Bonjour, je suis Anna Marquès et je suis neurologue au Centre Expert Parkinson du CHU de Clermont-Ferrand. Bonjour, je suis Karine Chassin, ingénieure en imagerie au sein de l'équipe TGI, thérapie guidée par l'image à l'Université Clermont-Hongée. Dans cette équipe, nous travaillons sur la maladie de Parkinson, notamment à l'aide d'outils d'imagerie, afin d'essayer d'en comprendre les modifications morphologiques, fonctionnelles et métaboliques. Et il y a quelques années, nous avions montré chez l'animal des taux plus élevés de glutamate dans une zone du cerveau, les noyaux sous-talamiques, chez des sujets parkinsoniens par rapport au sujet contrôle. Et ces variations étaient montrées de façon précoce avant tout traitement d'opaminergisme. Alors si ces modifications à un stade très précoce de la maladie de Parkinson existent aussi chez l'humain, cela pourrait suggérer un mécanisme sur lequel agir très précocement au début de la maladie, afin d'en modifier l'évolution. Et pour accéder à cette structure très précise du cerveau, nous avons besoin d'utiliser une IRM très puissante. Et actuellement en France, il en existe trois, dont une au CHU de Poitiers, avec lequel nous collaborons sur cette étude. Et nous avons besoin de fonds pour financer l'accès à cet équipement de haute technique. Donc, découvrez notre projet sur le site de la Fondation Neurodys, et avec votre soutien, faisons avancer les connaissances pour mieux soigner la maladie de Parkinson. Merci de votre aide. Merci.